Bonjour et bienvenue à vous sur ActuNautik.com, Nicolas Bonnance. Alors aujourd'hui, je vous propose sur ActuNautik une visite privée d'un bateau extraordinaire. Un bateau qu'on n'a pas l'occasion de visiter tous les jours, puisque c'est un Sun Reef 80. L'un des tout derniers modèles lancé par le chantier polonais Sun Reef. Le spécialiste, le leader mondial des catamarans de plaisance de luxe semi-custom. Ce bateau, c'est Gaia. Voilà, c'est parti pour cette visite privée. Bienvenue à bord de Gaia. Gaia ne passe pas inaperçu dans le port de Cannes, puisque c'est un bateau, un catamaran de luxe qui n'est pas ordinaire. 24,40 mètres de long, 11,50 mètres de large, 340 mètres habitables. Vous allez découvrir dans quelques minutes l'aménagement de ce bateau. C'est surtout un bateau que vous aviez pu découvrir dans son concept en juin dernier sur ActuNautik, en exclusivité, puisque c'est en juin à Gdansk que le chantier Sun Reef avait dévoilé sa nouvelle gamme de catamarans à voile de luxe. Une gamme qui se compose d'un 50 pieds, d'un 60 pieds, d'un 80 pieds et puis d'un 70 pieds qui a été annoncé il y a quelques semaines d'ailleurs sur ActuNautik. Alors cette gamme, elle présente un style très puissant, avec une signature stylistique très puissante, très forte, qui identifie immédiatement le bateau d'immenses vitrages. Un plan de circulation à bord qui est étonnant, avec ses passes avant très larges et puis ce franc-bord élevé, cette main courante qui font qu'il est extrêmement sécurisant d'aller vers l'avant du bateau quand on est sur le pass avant. Regardez la hauteur de ces vitrages latéraux, on a quasiment 1,50 mètre de vitrage latéral. Alors dans les spécificités de ce bateau, il y a cet immense cockpit avant, voilà un salon avant, qui permet de disposer d'un espace additionnel de vie à bord, avec tout ce qu'il faut de couchage, de bain de soleil et de sofa. Voilà, alors un cockpit avant accessible tant depuis les passes avant que par une porte frontale électrique coulissante. Vous verrez le mécanisme de cette porte, c'est assez impressionnant. Donc voilà, et toujours cet immense pont avant, et puis cette sécurité, ce sentiment de sécurité renforcé par ces mains courantes. Alors on imagine tout de suite la taille du Flybridge, et puis ce niveau de finition. Alors en quelques années, Sun Reef a haussé la finition de ces bateaux. On est aujourd'hui sur des bateaux qui adressent clairement le monde des yachts et des super yachts. Voilà, et ce Sun Reef 80 Gaïa en est le parfait exemple. Alors ce bateau, il propose un grand cockpit avant, mais un immense cockpit arrière, qui est prolongé par une plateforme électrique qui accueille actuellement cette annexe, plateforme électrique qui rejoint la mer, voilà, et qui avec ses deux descentes vers la mer, offre une véritable plage privée au mouillage. On parlait de surface extérieure. La surface extérieure de pont de ce bateau, elle est de 144 mètres carrés, ce qui est assez impressionnant. Alors je vous propose maintenant de monter au Flybridge, parce que le Flybridge de ce Sun Reef 80, vous allez découvrir son aménagement. Alors, voilà, Flybridge de 54 mètres carrés, qui s'organise autour du poste de bar qui a été positionné à bâbord sur cette unité. Alors le bateau que nous avions découvert à Gdansk avait deux postes de bar. Le propriétaire de Gaïa a préféré en avoir un seul. Il est sur bâbord, devant un coin salon, des équipements de sport extérieur sur tribord, une cuisine extérieure, et puis cette immense table qui peut accueillir, allez, à vue de nez une quinzaine de personnes, derrière laquelle on a un immense bain de soleil. Revenons un petit peu sur des éléments de performance. Gaïa, c'est un mât en carbone, c'est une grand voile de 203 mètres carrés, un génois de 155 mètres carrés, un génécoeur de 340 mètres carrés, et un mât carbone fabriqué au chantier, puisque Sun Reef, c'est sans doute le seul constructeur de catamaran qui construit lui-même ses mâts. Voilà. C'est un très très bel ouvrage. Et alors regardez ce poste de bar au style très personnel, très moderne. Alors ce bateau, il dispose d'un équipage de navigation de deux personnes, un capitaine et un marin. Tout s'opère depuis ce poste de bar, avec une technologie push button. Et puis tout ce qu'il faut pour les manœuvres de voile à l'avant, tout est parfaitement accessible. Voilà. Avec un bateau qui est personnalisable, puisque Sun Reef, c'est le leader mondial des catamarans de l'Ix Semi Customs, c'est-à-dire qu'entre deux Sun Reef 80, on aura quasiment deux bateaux dont les aménagements et les finitions sont totalement différents. Revenons maintenant dans le cockpit arrière pour découvrir son aménagement. Entre ce coin salon arrière, la plage arrière qui accueille l'annexe, beaucoup de place, toujours un très beau niveau de finition. On va faire quelques détails sur cet escalier. Ça ne vibre pas. Je peux vous dire que sur ce bateau, quand on monte l'escalier, ça ne vibre pas, ça ne bouge pas. Alors il y a un détail que je ne vous avais pas montré. C'était la visibilité que l'on a depuis le poste de bar vers les voiles. On va revenir maintenant à l'aménagement intérieur de notre bateau pour découvrir ce carré. Ce carré, c'est 47 mètres carrés qui s'ouvre largement sur le cockpit par cette immense baie vitrée coulissante. La porte avant est ouverte sur le cockpit avant. Une légère brise permet de rafraîchir l'intérieur du bateau. La finition est vraiment de très, très haut niveau. Aujourd'hui, Sunriff se positionne à l'égal des meilleurs chantiers anglais et italiens en termes de finition. Entre ce parquet en bois massif, les veigrages en cuir au niveau de l'entrée, en alcantara pour le plafond, et puis cet aménagement entre un coin salon que l'on retrouve de chaque côté, bâbord et tribord, des sofas extrêmement confortables, une table centrale qui peut être agrandie, et puis la télévision rétractable, un bar. centrale qui permet de ne pas accéder, de ne pas avoir accès à utiliser la cuisine que l'on va visiter dans la coque, à l'arrière de la coque, bâbord. Et puis le poste de pilotage intérieur qui regroupe toutes les commandes. une très belle ergonomie, une technologie push button, et toujours cette finition extraordinaire. Les cuirs sont de beaux cuirs. Les lacs utilisés sont très, très épaisses, très profondes, très brillantes, sachant que chaque bateau étant unique, toute la décoration a été choisie méticuleusement par le propriétaire. Alors on est sur Gaïa à bord d'un bateau qui propose quatre cabines double invitées, une suite propriétaire et trois cabines VIP. une cabine équipage, et puis une cuisine qui est à l'arrière de la coque, bâbord. Cette cuisine, c'est quasiment une cuisine équipée d'un matériel professionnel, puisque Gaïa est destiné à faire des croisières hauturières du Grand Voyage, et à accueillir aussi bien en charter qu'avec la cabine du propriétaire des passagers pour des longues navigations. Donc le style que l'on a découvert dans le carré est repris dans l'ensemble du bateau, avec des couleurs grises, voilà, et puis des végrages, des inox, des bois, des matériaux un petit peu bruts, qui donnent beaucoup de style à ce bateau. Alors là, on est dans la cuisine, et on a une visibilité sur mer qui est assez impressionnante, puisque devant les fourneaux, voilà, de grands vitrages qui permettent de voir la mer. Voilà, sur la gauche, une immense capacité de stockage, de réfrigérateur, de congélateur. Alors, en regard de cette cuisine, dans la coque tribord, vous avez la cabine de l'équipage, mais je vous propose de s'intéresser plutôt à la suite propriétaire, qui est au centre de la coque tribord. Toujours cette association d'inox, de bois brut, de lac profond, très brillante, voilà. À l'avant de cette coque tribord, une cabine invitée. Avec cette extraordinaire visibilité sur mer, rendue possible par ces vitrages de coques verticaux. Voilà, les vitrages descendent plus bas que le niveau du lit. Et puis, au fond, une très belle salle de bain. Et puis, si on s'avance, maintenant, on va découvrir la suite propriétaire. Voilà, la suite propriétaire qui est immense, avec cet island bed. Toujours ce vitrage de coque qui permet de voir la mer depuis le lit. Quelques détails de finition qui sont impressionnants sur ce bateau. Beaucoup de rangements. Là, on va s'intéresser à ces placards latéraux. On a un peu plus de 2 mètres de hauteur sous barreau. Et puis, cette très belle salle de bain, au style très personnel. Comme je vous le disais, la finition de ce bateau a atteint un niveau que l'on rencontre dans les yachts et super yachts. A l'instar de l'épaisseur des portes. Regardez ça. Ce sont des portes qui doivent faire, à la vue de nez, 4 à 5 cm d'épaisseur avec une véritable isolation phonique. Donc, ce n'est pas fréquent dans le monde des catamarans. Voilà, je vous propose de finir cette visite par la coque bâbord. Mais avant, de regarder le mécanisme de la porte frontale. Qui permet de juger du niveau de finition de ce bateau. Là, c'est du lourd. Beaucoup de confort. C'est impressionnant sur ce bateau. Tous les déplacements sont très confortables du fait de la largeur des accès. Et puis, toujours cet espace immense à bord. Un grand sentiment de quiétude. De confort. Avec un style très personnel. Un gros travail de design a été fait par le propriétaire. Pour avoir un bateau qui corresponde parfaitement à ses goûts, à ses aspirations. Voilà, donc un bateau extraordinaire. C'est Gaia 80. Gaia, c'est un Sunriff 80. C'est la coque numéro 3. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu à visiter Gaia. Voilà, et c'est sur les images de son carré que je vais vous quitter. A très bientôt. Sur actunautique.com Sous-titrage Société Radio-Canada